Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros sur Europe 1 de 9h à 9h30 et sur ses news jusqu'à 10h30. Si la France traverse une crise politique, que dire de la démocratie américaine et l'inquiétante prestation hier soir à Atlanta de Joe Biden lors du premier face-à-face de la campagne électorale qui l'opposait à Donald Trump. Les Américains ont vu ce qu'ils savent déjà, un vieux monsieur perdu dans ses notes, confus dans ses explications à la recherche de ses mots, mais aussi de son équilibre quand il se déplaçait. Il ne s'agit plus de juger une politique ou d'entendre des arguments. Le débat Trump-Biden a tourné autour de sujets immigration, inflation, avec quelques noms d'oiseaux envoyés de part et d'autre. Mais l'essentiel n'est pas là. On reste sidéré que Biden soit à la tête de la première puissance du monde alors qu'il apparaît si diminué, si fatigué, si empêché en un mot pour gouverner l'Amérique. À la fin du débat, tous les observateurs ont noté combien les inquiétudes des classiques du Parti démocrate se muaient peu à peu en affolement ou en consternation, voire en panique. Je ne sais pas si Joe Biden ira jusqu'au bout de l'élection en novembre prochain. Je devine en revanche qu'il soit impossible qu'il puisse rester à la Maison-Blanche encore quatre années supplémentaires, tant son état général paraît ou paraissait hier soir incompatible avec l'exercice du pouvoir. Il est 9h02, on est un peu en retard, Audrey Berthaud, c'est à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada